Ok yo tout le monde des amis, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve sur un épisode de Darkest Dungeon et aujourd'hui suite de l'épisode précédent où nous étions allés chercher la marée douce me permettant d'avoir un petit bonus de dégâts dans la crique ainsi qu'un bonus d'xp pour la prochaine quête la quête qui est donc, comme je vous l'avais promis, la sirène séduisante, niveau vétéran quand même alors là le gros souci c'est que j'ai fait une équipe à la zob, vraiment à la zob j'ai essayé de chercher en fait surtout ceux qui avaient des expertises des criques voilà des expertises des criques, expertise, la chasse des horreurs, la cartographie, des choses comme ça, chasse aux horreurs aussi pour essayer d'avoir un max de bonus, le problème c'est que j'ai deux persos avec la malédiction pourpre donc ils vont être assez casse-couilles, niveau on a soif, on veut du sang au secours à l'aide voilà deuxième problème, je n'ai pas de compétence de camp qui va m'éviter une attaque de nuit donc ça c'est très emmerdant également et j'ai remarqué un peu sur le tard avant de commencer la vidéo que je n'avais aucune compétence qui tapait en quatrième position, ici alors j'espère que ça va pas m'emmerder, m'handicaper le problème c'est que je risque du coup de pas pouvoir taper suffisamment rapidement les ennemis qui vont me donner du stress, les vagues de stress et tout donc là, ouch, ça va certainement piquer un peu au niveau du stress j'espère en tout cas que la sirène séduisante n'est pas trop difficile je me rappelle absolument plus ce qu'elle fait il me semble qu'elle envoûte des alliés qui vont passer de l'autre côté il me semble, je suis pas certain du coup, à voir est-ce que j'ai équipé tout le monde d'un objet ? oui il faut que je pense à prendre du sang donc c'est ce que je vais faire tout de suite je vais en prendre 6 je vais prendre un slot de sang peut-être pas 6 peut-être en prendre que 4 comme ça si jamais j'en trouve, je peux l'écumuler alors évidemment là, ce qui est très important c'est de prendre un maximum de bandage parce qu'en vétéran, dans la crique on a des monstres qui sont balèzes en termes de saignement je me rappelle qu'il y a une espèce de crabe dégueulasse qui peut faire jusqu'à, je sais plus je crois que c'est 6 ou 8 de saignement enfin c'est un truc de fou on va penser évidemment à la bouffe on va penser aux pelles qui sont extrêmement importantes dans la crique je sais pas pourquoi je dis la crique c'est la crique si c'est la crique on va prendre le full torch qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne aussi ah oui, full herb full herb je vais prendre quelques clés je vais prendre quelques antidotes mais vraiment pas beaucoup on a bouffe pelle torch ça c'est important ça c'est important les clés quand même est-ce que j'ai oublié quelque chose est-ce qu'il faudrait que je prenne ça je sais pas si ça va me servir à grand chose est-ce que je prends les deux pelles restantes ça fait chier parce que c'est cher est-ce que j'ai pris assez de clés bon allez on va dire que c'est bon on va embarquer dans la désespérance financière j'ai étudié un bargain avec les anciennes choses qui se trouvaient en recherche de sacrifice quand la lune était correcte leur prix était la délivrance d'un idol obscur et un autre item d'un plus important le pacte a étudié mes accomplices ont tombé s'il y a eu sous la mer évidemment un froid qui s'entraînent à l'intérieur de la lumière a déprimé et m'inspira un acte maléfique oh bon tu as soif c'est ça tiens toi alors je crois qu'il faut leur donner quand ils ont soif une connerie comme ça donc évidemment elle commence avec un déficit de vie euh ok alors j'ai lui qui tape extrêmement fort c'est vraiment lui qui va me carry à mort est-ce que je le mets devant oui clairement lui aussi il tape dur visiblement il y en a quand même qui vont carry moi je tape dur aussi et elle elle tape un peu moins fort mais elle est surtout là pour soigner et pour baisser la comment la précision des ennemis euh bon allez c'est parti on a un repérage oh oui alors ça c'est très bon euh c'est très 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 bon euh donc à mon avis évidemment euh elle est là clairement je pense que ce qu'on va faire on va y aller direct on va on va on va tracer droit 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 euh 1 2 3 4 5 on va essayer d'aller là je pense qu'elle est là euh tant pis pour ce combat là peut-être la curio quand même ouais euh peut-être la curio quand même quoi il a soif déjà oh alors mais c'est pas possible oh putain ça valait tellement le coup euh donc tu as soif c'est ça bon allez vas-y bois ça donc là il est en furie sanguine donc il a beaucoup plus de dégâts beaucoup plus de vitesse euh il est énervé quoi donc là là je suis très 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 énervé euh c'est parti du coup on va passer direct hop allez dis-moi tout ok du pognon beaucoup de pognon que du pognon euh que du pognon euh je pense que c'est pas mal ok euh ok un sac du pognon encore premier vrai combat de salle on va voir si ça se présente bien ok ouais comme prévu lui il est en en mode furtif on va dégobiller sur lui putain j'avais pas vu il a une riposte l'enfoiré wah ah ouais on va faire ça pour gagner un peu de protection lui il faut qu'il meure tout de suite quasiment euh ça c'est important alors putain je peux pas le frapper tu te fous de moi là bon du coup on va tuer lui lui il faut absolument qu'il meure un jour ok c'est relou oh putain j'y crois pas esquive oh putain j'y crois pas et ça marche pas putain il peut pas stun oh mon dieu skive ok il est euh ouais sauf que j'aurai pas le temps de le tuer je pense que j'aurai pas le temps de le tuer vous faites chier vous bordel putain faut que je le tue là putain un point de vie près vous êtes sérieux là putain j'y crois pas esquive ok bon ça va j'ai pris heureusement j'avais 20 de protection bordel aïe tu vas sortir quand toi de ta furtivité enfoiré euh ouais quoi mais qu'est-ce que t'as toi rien à comparer ah mes couilles d'accord quelle casse couille tiens toi meurs euh t'es sûr que tu veux pas te faire soigner merci skive non d'accord tu peux un jour putain mais c'est hé fais exprès ou quoi tiens j'avoue il tape dur ok je vais gérer je vais gérer c'est cool parce que c'est très fort comme sort pour la protection est-ce que tu peux mourir merci oh la vache mais c'est quoi ces récompenses ok 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 là les antidotes ça me fait chier quand même ça me fait chier un peu les antidotes mais tant pis donc là on a un combat de couloir je vais faire la même chose je vais aller regarder oh les antidotes bon bah nick ok on va avancer en ligne droite et on verra bien putain et lui il est en furtivité tiens je te vomis dessus ok la même la vague de stress qui passe 17 l'entaille marine qui passe pas esquive deuxième service ça passe 7 wow aïe 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 toi meurs 12 putain bien alors j'ai un excellent item avec avec elle pour le coup je vais continuer à le à l'infecter lui 6 tiens le petit coup de poing dans le buffet toi enfoiré ça esquive le relou d'accord ça c'est chiant j'aurais préféré esquiver là dessus oh putain quelle casse couille oh au revoir ok donc une page de journal bla 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 on s'envoie les couilles évidemment je peux rien prendre les contrats les contrats les contrats les blasons les contrats les blasons à l'aide peut-être plus les contrats que les blasons pour le coup ça vaut plus cher il me semble putain tiens repasse devant Billy furie sanguinaire ok bon ouais 250 balles je te les laisse garde la monnaie ok donc lui casse couille man casse couille man aïe casse couille man casse couille man hum ah ok voilà ça c'est chiant et je vais pas pouvoir le choper ça c'est relou aussi voilà meurs dans d'atroces souffrances euh toi putain bien putain putain enfoiré ouais qu'est-ce qu'il y a ah bah d'accord ok comme tu veux putain j'aimerais qu'il meure lui ça serait cool 6 salaud avec une petite horreur l'entaille qui passe à 12 ça commence à piquer la madame 21 putain 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 de nom de dieu ça fait mal 12 merci tiens viens voir là toi j'ai un truc à te montrer parfait tiens on continue de soigner on continue de booster la protection l'âme ça fait nettement moins mal tout d'un coup et voilà parfait oh ah moins d'esquive et 20% de chance de marquer putain le pognon le pognon que je suis en train de mettre en l'air quoi bon après quand même mais ça bof page de journal ok ouais c'est pas incroyable bordel de merde bon c'est pas incroyable je pense qu'on va laisser tomber ça tant pis tac on va ouvrir le coffre c'est pas une limite tant mieux et on peut rien prendre encore une fois est-ce que je laisse tomber le dernier passe partout parce que là ça commence à être chiant on va faire ça tant pis j'aimerais prendre des choses j'ai personne pour gérer le piège parce que là si je vais tout droit et que je prends un combat un peu emmerdant ok donc ça ça me convient mieux ouais évidemment je suis un peu embêté avec ça tiens je fais un petit sondage dans la vidéo est-ce que vous voulez ou pas que j'installe un mod qui augmente la capacité de stockage donc ce truc là en fait ça me donne plus de plus de rangs plus de lignes plus de loot moi je ne l'ai pas encore fait parce que pour moi c'est de la triche ça améliore considérablement les possibilités de loot et du coup ça rend le jeu plus facile donc moi je ne l'ai pas mis mais est-ce que vous ça vous dérangerait ou pas je ne sais pas donc mettez-le moi dans les commentaires ça m'intéresse ça m'intéresse de savoir très clairement ok donc on va partir tout droit moi je pense clairement qu'il est ici ce fichu boss ouais vas-y loot oh putain le diamant enfin le saphir elle saphir tiens mange et là il y a mille aussi putain oh putain ça me fait chier de me séparer du pognon mais il va falloir bon bah c'est ce qu'on appelle jeter l'argent par les fenêtres tout va bien allez vas-y ah putain juste avant le boss quoi alors en fait est-ce que tu oui tu gères l'infecté est-ce que tu stun non tiens je te dégueule dessus voilà parfait tu as de la protection ah oui tu as de la protection un peu tiens voilà parfait putain lumière c'est emmerdant mais c'est pas un drame du coup ce que je vais faire c'est voilà on va te marquer ça te fait baisser ton esquive aussi aïe ça ça fait mal le saignement euh bon on se transforme en gremlins malus sur cible moins de vitesse la papatte ça fait quoi déjà ah ouais plus je fais de papatte et plus je fais mal on va déjà faire ça hum petit coup de tête là évidemment que ça m'emmerde euh ouais 14 esquive parfait agreux ok comme tu veux euh j'avance 2 3 je gagne de l'esquive ouais vas-y 35 bien joué ça du coup il va s'énerver voilà deuxième phase putain lui il a pris tellement de stress ça fait mal ça aïe la papatte on soigne quand même faut que je me soigne faut que je gère un peu le le ouais esquive merci 30 t'as bien joué ça ok esquive c'est bon le gras ok si tu veux euh la papatte ok ça monte encore soigne c'est pas si mal c'est pas si mal termine le merci bon évidemment du coup que je gagne des trucs à la con ça je l'ai déjà ça c'est encore du pognon à l'infini ça c'est des contrats ok je suis toujours en furie sanguinaire oui visiblement putain pas de repérage de toute façon on va dormir là on a largement suffisamment de bouffe donc on va se faire plaisir ensuite là c'est le moment de bourrer l'esquive de bourrer tout ce que vous voulez uniquement sur soi uniquement sur soi putain sur un compagnon vitesse et esquive plus 20% de stress mais alors je résiste à tout ok je résiste à tout il y avait ça qui était cool aussi il me semble ça fait chier moins d'esquive moins de vitesse ça c'est bien par contre je résiste moins en déplacement c'est pas un drame il me reste encore 7 7 7 7 du coup on va prendre ça quand même même si ça m'augmente mon stress je résiste à tout quasiment et maintenant on va gérer le stress des copains voilà c'est pas si mal bon on va être emmerdés pendant la nuit je pense en espérant que ce soit pas trop difficile et non oh putain bon on va là je pense que c'est je pense que la sirène est ici putain juste avant bon ça c'est une excellente question qui a besoin ok lui il a rien ça c'est pas un drame il me semble et elle c'est vrai qu'elle est emmerdée mais elle est pas emmerdée par des trucs les compétences sont mêlées elle est pas emmêlée ça c'est on s'en fout le stress contre les humains éventuellement ça c'est pas un drame lui il a rien et lui c'était quoi déjà ne peut pas boire la maison close lui est inaccessible à la limite il n'y a que lui qui a vraiment des traits éventuellement un peu casse bonbon allez vas-y résolution et bah ça fait chier si c'était pas celui qui était verrouillé mais voilà tant pis merde je ne suis plus en furie sanguinaire c'est un peu chiant les blasons ou ou les bustes c'est une bonne question allez vas-y je sais pas alors est-ce que tu es là non putain l'arnaque elle est pas là ok 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 donc elle est pas là fais chier esquive ça c'est bon on va essayer de gérer ça là-bas voilà parfait donc si tu pouvais me louper merci le choc qui passe et qui stun évidemment en time marine manqué il faut le faire mourir rapidement lui c'est ceux qui font le plus de dégâts la vague de stress qui passe putain ça c'est bon oh l'esquive enfoiré c'est vrai qu'il a 21 d'esquive lui j'avais oublié esquive aussi moi j'en ai aussi de l'esquive enfoiré euh ah petit coup critique allez meurt 80% merde de toute façon je suis obligé oh putain mais le pauvre lui il a beau être en furtivité il arrête pas de prendre des coups critiques le pauvre tiens un coup de ça dans ta gueule avec avec le critique qui soigne ça c'est chiant esquive parfait oh le saphir oh putain petit saphir en plus encore je suis en train de me mettre vraiment trop de d'argent dans le cul là c'est pas possible j'ai quasiment pas utilisé de bandage mais je vais les jeter et c'est là que j'en ai besoin l'appel de l'argent est-ce que je prends le risque d'ouvrir ça ah perdu ok je résiste bon demi-tour bon bah il est soit là soit là du coup ça serait cool que je fasse un repérage ça m'éviterait de perdre du temps bah du coup il doit être là je pense pas de repérage on va descendre en espérant que c'est là sans prendre de piège par pitié ok euh ouais mets les mains là-dedans toi oh là là les saphirs mais qu'est-ce que c'est que ce loot putain j'ai trois saphirs quoi ah te voilà toi alors tu es insensible à pas grand chose donc en fait faut y taper dessus quoi très fort je vais quand même faire augmenter la protection un maximum euh j'aimerais euh t'infecter quand même si possible ok ça passe euh j'aimerais te marquer si possible ok ça passe t'as combien de vies ah ouais quand même voilà le champ du désir oh ah enfoiré enfoiré hum il va falloir taper fort et taper vite à l'aide ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait ça 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 ouais transformation ah non mais pourquoi je me transforme oh fuck oh 18 allo tiens coup critique ok stun putain évidemment que je peux pas jouer du coup normalement il y a plus ouais c'est mais j'aurais pas dû faire ça putain ça passe ok ouais ok si tu veux euh euh du coup à l'aide alors j'aimerais bon ça va elle a enchanté celle qui me sert le moins mais c'est celle qui me soigne esquive euh on va faire de la protection je perds un peu de temps marée haute merde ça c'est pas du tout bon allez allez ok on va commencer à soigner parce que là aïe ça fait mal au cul tiens un petit coup de tête parfait ça j'essaye de gérer lui évidemment esquive à l'infini ouais heureusement que j'esquive là dessus le choc qui esquive aussi putain ça esquive tiens prends ça en ta gueule 19 ok petit coup de tête ok ça gère ça gère euh je peux reculer ok parfait voilà petit manque de précision ça passe pas esquive putain l'entail esquive putain ça va j'esquive beaucoup là ça c'est chiant faudrait que j'esquive merci euh putain c'est parfait allez meurt waouh ok j'ai mangé sévère ça je sais absolument pas ce que c'est mais pourquoi pas ok euh est-ce que je vais m'emmerder à faire tout le reste j'ai envie de vous dire non du coup ça fera un petit épisode j'ai quand même pris pas mal de stress euh je pourrais éventuellement le gérer quand même euh je pourrais peut-être le gérer mais bon qu'est-ce que je fais je suis en train de réfléchir euh je suis un peu emmerdé aussi avec l'inventaire non allez on s'en va je gérerai ça euh à la maison bon au niveau du pognon ça peut aller au niveau des legs ça peut aller aussi ok donc la prise de niveau euh de tout le monde de tout le monde sauf de mon gommerie donc tout le monde est passé euh niveau 4 ça ça ne me dérange pas vraiment ça ça me dérange déjà nettement plus je prends nervosité que j'avais déjà il me semble et dernier espoir ok si tu veux bon je me souviens des jours quand le soleil a shone et la rire pourrait être heard de la taverne la choc est-ce qu'il y a beaucoup de mêlée alors apparemment il y a beaucoup de mêlée là on n'arrive pas à voir euh donc le tendon déchiré sur lui c'est peut-être un petit peu dommage euh ouais son skin est spécial ça a l'air d'être pas mal par contre c'est chiant que ce soit bugué comme ça les compétences bienvenue à toi euh druel druel bah du coup tu vas t'appeler aura tiens je cherchais quelqu'un euh je cherchais une classe euh pour aura bah voilà donc parfait tu t'appelleras donc aura mon petit euh diligence diligence tiens oh il est stylé lui ouais mais il est stylé lui oh il a un éclair et tout bon tac lui je sais pas comment on l'appellera on verra plus tard le bleuette avec nervosité ah c'est ça que j'ai perdu c'est tellement dommage c'est tellement fort ça et dire que ça je l'ai perdu sur moi quoi oh l'arnaque ok un expert de la cric encore avec lenteur et tête brûlée ouais la tête brûlée quand même en vrai il pourrait pas être si mal lui mais bon j'en ai déjà je sais pas combien ouais ouais j'en ai déjà je sais pas combien lui euh oh un commandant un commandant avec cupidité et compulsion incroyable c'est emmerdant on va le prendre quand même putain la vache ok bon lui je l'ai déjà elle je l'ai déjà aussi et le bouffon que j'ai déjà également alors apparemment j'ai vu passer que il y aurait un rework du du jester du bouffon j'irais bien l'installer pour voir ce que ça donne à voir ça fait un bouffon de niveau 2 je l'ai pas vu euh bah c'est pas si mal je vais peut-être le prendre tiens ce bouffon de niveau 2 voilà on va replacer les objets et puis on va se quitter les amis euh bon allez la sirène séduisante c'est fait je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout euh petit like petit commentaire partage soutien de la vidéo abonnement si c'est pas déjà fait euh n'hésitez pas aussi à aller voir le discord le lien est sur la page principale de la chaîne euh je vous fais des gros bisous et en attendant le prochain épisode je vous dis portez-vous bien allez salut je vous dis